Ai-je besoin de vous rappeler qu'on vient de connaître en 2023 la pire saison des incendies de forêt de l'histoire? 4,3 millions de hectares de forêts qui sont parties en fumée. Je pense que si vous êtes dans le nord du Québec, en Abitibi, sur la côte nord, je n'ai pas besoin de vous le rappeler. Vous l'avez vécu, et même par extension tous les citoyens du Québec, avec cette fumée qu'on a vue dans le ciel l'été dernier. Comment ça s'annonce pour cette saison? Évidemment, on a eu à peu près la moitié moins de neige, on a eu des températures chaudes. Et là, déjà, on est à 20 brasiers. La moyenne des dernières années est de 4. Est-ce que c'est le genre de saison auxquelles on va assister? Stéphane Caron, coordonnateur à la prévention et communication de la SOPFEU, est avec nous. M. Caron, bonjour. Bonjour. Troisième discussion entre nous, et on n'est même pas à la mi-avril. Ça donne une idée à quel point on est prêt pour la saison. Dites-moi, il ne faut pas sauter aux conclusions, cependant. Je viens de donner les chiffres. C'est sûr qu'on est en avance. Les incendies partent rapidement cette saison. Ça ne veut pas dire qu'on va connaître un autre record cette année. Il y a une foule de facteurs qui entrent en ligne de compte. Vous avez tout à fait raison. Ce qu'on sait, c'est qu'on a un printemps hantif qui a déjà débuté depuis même quelques semaines dans le sud du Québec. Et ça, ça amène un plus grand nombre de feux. Au printemps, vous savez, c'est très propice à l'éclosion d'incendies parce que la végétation est morte. On a des feuilles mortes de l'an passé, des branches qui ont tombé durant l'hiver. Tout ça est hautement inflammable. Ceci étant dit, il y a d'autres facteurs, comme vous le dites, qui vont entrer en ligne de compte. Est-ce qu'on va avoir un mois d'avril et un mois de mai pluvieux? Est-ce que les températures vont être élevées? C'est tous des facteurs qui sont difficiles à prévoir à ce moment-ci pour savoir quel type de saison on va avoir. N'empêche que cette année, on veut commencer à avoir, ce ne sera pas instantané, ça ne se fait pas en claquant des doigts, mais une force de frappe qui sera plus importante, plus rapide à être mise en place également que les autres années. Je pense que cette année, vous avez quoi, une cinquantaine de nouveaux sapeurs que vous mettez sur le terrain, des points stratégiques déjà en début de saison? Oui, on a engagé 50 pompiers forestiers déjà de plus que l'an passé. L'an prochain, il va s'en ajouter 30 autres. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que le nombre de pompiers forestiers, c'est une force de frappe qui se multiplie avec les combattants auxiliaires. Vous savez, les combattants auxiliaires, c'est une force de réserve qu'on a avec des gens qu'on va avoir formés, qui travaillent dans des entreprises forestières ou de civiculture. Et chaque pompier forestier peut encadrer le travail de jusqu'à cinq combattants auxiliaires. Donc, quand on ajoute un pompier forestier à la SOPFEU dans nos opérations, c'est un potentiel de six personnes au total. Donc, ça va faire en sorte que quand on va être rendu à terme, c'est-à-dire qu'avec les embauches de l'an prochain et aussi l'expérience que vont prendre nos pompiers, nos nouveaux pompiers, ça va faire 480 personnes potentiellement de plus qu'on va être capable de mettre sur le terrain s'il advenait des situations d'importance. Oui, je sais qu'entre autres à Roberval et Lebel-sur-Kévillon, vous mettez une emphase particulière sur la part de nouveaux sapeurs parce que c'est des secteurs chauds. Oui, tout à fait. On avait déjà une base où on pouvait déployer des gens à Lebel-sur-Kévillon. Mais là, on va le faire, ça va devenir une vraie base d'opération avec des pompiers en permanence, donc 14 pompiers qui vont y être affectés. C'est une nouvelle base d'opération avec un chef de base, avec les agents de protection, le personnel qui vient avec. Et aussi, vous le savez, dans le secteur du Lac-Saint-Jean, c'est des secteurs où il y a des grands feux, donc on va bonifier aussi le nombre de pompiers. Mais on en met un peu partout, à Maniwaki, un peu à Matagami, à Latuc même. OK. Et nos avions, dans tout ça, les CL-215, ils se font vieillissants et je pense que des pilotes vous en cherchez. En fait, les pilotes et les avions relèvent du service aérien gouvernemental. Donc, en ce moment, effectivement, la partie de la flotte qui sont des CL-215 est vieillissante. On se rappellera que pour les CL-215, la solution est déjà toute trouvée et en voie d'être mise en place. C'est-à-dire qu'on est en train de faire refaire l'ensemble de l'avionique des CL-215, les 8 CL-215, ce qui va leur donner une durée de vie supplémentaire de 30 ans. Pour les CL-215, la solution reste encore à discuter avec le gouvernement, mais il va falloir effectivement apporter des solutions à cette problématique-là. Et parallèlement à ça, vous le savez, dans le domaine de l'aviation, les pilotes se font rare, il y a une pénurie. Et le service aérien gouvernemental est aux prises avec ce problème-là. En cas de besoin, pour rassurer un peu la population, si on a des problématiques à faire voler les avions-citernes parce qu'il manque de pilotes, la SOPFEU va mettre en place des solutions palliatives, notamment en recourant à d'autres types d'aéronefs avec le secteur privé. En souhaitant que tout ça ne serve pas tant que ça, cette saison, qu'on est une saison tranquille, mais disons qu'on en doute un peu. Merci beaucoup, M. Caron, d'avoir fait le point avec nous et à notre prochaine discussion. Ça me fait toujours plaisir, M. Guéry. Au revoir. Au revoir.